bonjour à tous c'est claquio et aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo sur external landing c'est parti donc là on va démarrer les moteurs donc bien sûr je le fais en voie off derrière sinon c'est trop compliqué donc on va bien sûr allumer les moteurs tac c'est fait après bah on va donc je vous ai pas expliqué le plan de vol on va faire de londres à à nice côte d'azur donc je sais plus c'est quoi le la feuille de route mais ça doit être comme ça donc là bas c'est parti on met les la mallette au plus haut et c'est parti donc est ce que vous aimez ma dernière vidéo bas sur le concorde bon je sais ça fait longtemps que la sortie mais donc direction nice vous rentrez les le train d'atterrissage et au moins et et ranger les les volets donc là je vais m'orienter bas face à la à l'aéroport de d'une scott d'azur puis ça sera bien cool après on va commencer à mettre l'auto pilot alors ce soir je serai en live à partir de 9h 9h30 donc pour pour ceux qui veulent pour ceux qui veulent venir bah voilà donc maintenant qu'on s'est aligné avec nice côte d'azur on va allumer les l'auto pilote donc comme d'habitude là je le mette à à 15000 à 15000 la direction bah c'est déjà fait et puis bah en vitesse bah le max voilà donc vous allez me demander pourquoi on voit off bah parce que parce que parce que déjà c'est plus simple et bah voilà on se retrouve à tout de suite bye bon bah pour passer le temps je mette la radio donc là du coup bah vous avez entendu les paroles du premier ministre donc du coup l'aéroport de nice et de paris charles de gaulle est fermé enfin seront fermés donc du coup on doit atterrir d'urgence à l'aéroport bah d'orlis donc bah c'est parti on va organiser notre descente du coup bah j'ai réussi à descendre jusqu'à lfpo donc ça n'a été pas si simple donc je vous écoute à ce que trop de moments difficiles donc du coup bah lfpo étant est devant nous donc je suis de la chance j'ai pu atterrir avant donc heureusement que j'ai j'ai entendu ce message du du premier ministre donc par rapport au covid 19 donc là on s'aligne devant la piste j'ai sorti les trains d'atterrissage et abaissé les volets sur 3 sur 2 je crois je sais plus donc là je vais faire un truc totalement débile bah là on va mettre les volets sur full c'est qu'en fait mon avion va totalement rebondir voilà donc c'est qu'en fait j'ai je me suis trop abaissé bah j'ai trop activé les les speed break speed break donc les freins de vol je crois et puis bah du coup ça fait trop descendre le l'avion et du coup avec les amortisseurs ça fait rebondir donc du coup là j'ai eu de la chance qu'en fait pour atterrir sur une piste il faut être à moins de de 40 ce qu'après du coup bah l'avion il part en miette quoi donc du coup voilà donc c'est bien on a réalisé donc on est arrivé à temps c'est le c'est le principal et voilà donc pour cette vidéo j'ai utilisé un magnifique jet privé donc si vous en voulez d'autres marquez le dans les commentaires abonnez-vous et lâche un like bye